Musk rend la conception de l'ail et l'ingénierie originale du roadster de Tesla entièrement open source. Ah oui, Musk a annoncé que Tesla avait rendu tous les détails de conception de l'ail et l'ingénierie du roadster original entièrement open source et décision surprenante, permet aux passionnés et aux bricolaires d'explorer potentiellement de reproduire l'emblématique, même si, comme l'a plaisanté Musk, un certain assemblage sera nécessaire. On rappelle que c'est une Lotus Elise modifiée à la base, le Tesla Roadster pour le coup. Le roadster original lancé en 2008 a marqué le début de l'aventure Tesla sur le marché des voitures électriques. Le roadster a joué un rôle central dans la consolidation de la position de Tesla dans l'industrie, lui permettant de construire le Model S et plus tard le Model X. Aujourd'hui, plus de 10 ans après la construction du dernier roadster, Tesla partage chaque détail des manuels propriétaires au circuit et connecteurs liés au roadster d'origine. Musk a annoncé la nouvelle sur X en déclarant « Toute la conception et l'ingénierie du Tesla Roadster original sont désormais entièrement open source. » Très bien. Le moment choisi pour cette nouvelle sortie soulève des spéculations quant à savoir si ça fait allusion à des progrès avec le Roadster Nouvelle Génération, qui a été annoncé pour la première fois en 2017 et dont la production était prévue pour 2020. On l'attend toujours, 4 ans après le début de production, presque 4 ans. Bon voilà, écoutez, de toute façon, la voiture date de 15 ans, 2008. Donc au final, qu'ils mettent ça open source, c'est bien, on va pas dire le contraire, mais ça va pas les pénaliser. Sachant qu'en plus, c'est une Lotus Elise de base, c'est même pas une création originale de Tesla. Même s'ils l'ont bien modifiée, je suis d'accord pour dire ça, oui. Voilà pour cette actu, qu'en pensez-vous ? Merci.